Musique 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 Et bien ça donc, c'est piantuleux, merci pour ta générosité Bien, alors on va reprendre un petit peu, euh je ferais déjà une petite une petite présentation rapide mais on va rentrer un peu plus dans notre vif du sujet je vais revenir sur ce point assez intéressant me semble-t-il parce qu'il illustre finalement la méthode d'investigation de Marx, c'est sur son propre devenir révolutionnaire. Alors évidemment Marx est un révolutionnaire personne n'en doute, promenie, etc. mais il a pas toujours été hein et quand il était jeune son père, il fasse ses études de droit de façon à ce qu'il reprenne son cabinet d'avocats et puis Marx ça lui plaisait pas c'était un élève assez turbulent et il préférait la philosophie donc il a traficoté dans la philosophie il s'est fait des copains à l'époque la philosophie c'était Hegel donc en dehors d'Hegel il y avait rien du tout d'autre d'intéressant en Allemagne et donc on était Hegelien de gauche ou Hegelien de droite les Hegelien de gauche se remarquaient essentiellement par leur athéisme et leur position anti-religieuse et les Hegelien de droite disaient au contraire Dieu est dans tout et partout, etc. et donc il faut que nous convertissions cette idée donc évidemment les Hegelien de gauche de droite se battaient sur cette question religieuse et Marx finalement il a rencontré des Hegelien de gauche avec qui il s'est lié puisqu'il était assez assez iconoclaste il venait d'une famille d'une famille rhénane et beaucoup de rhénans voulaient être rattachés à la France donc il priait tous les jours si je puis dire pour que Napoléon annexe la Rhénanie à la France et bon ça ne s'est pas fait et donc Marx est parti finalement à Berlin pour faire ses études mais il a rencontré des Hegeliens de gauche qui étaient plus avant zéclosés notamment un professeur de philosophie qui s'appelait Bruno Bauer qui certainement dans l'histoire de Marx celui qui est plus influencé et donc avec Bruno Bauer ils ont commencé à travailler à étudier Hegel dans un sens dans un autre et puis finalement Bruno Bauer dit à Marx mais écoute tu devrais devenir professeur de philosophie c'est très facile tu vas faire une thèse de philo tu vas trouver un petit un petit poste de prof de philo dans une faculté et puis après tu pourras te consacrer à la réunion la révolution à l'époque c'est pas du tout la révolution communiste dont il s'agit c'est une révolution démocratique qui serait destinée plutôt à se passer de l'absolutisme prussien et donc il fait sa thèse sa thèse sur épicure d'ailleurs une petite thèse il envoie sa thèse par la poste à l'époque ça se faisait comme ça et puis on lui ramasse un diplôme donc il est docteur de philosophie et il va chercher un poste mais il n'a pas de chance et au moment où il commence à chercher un poste et bien le gouvernement brussien dit que les enseignants qui sont un peu trop marqués à gauche qui ne sont pas marqués à droite et bien il faudra les mettre dehors de l'université et donc évidemment Marx ne va pas pouvoir devenir professeur de philosophie et il va être obligé de se rabattre sur le journalisme donc il va devenir journaliste il va commencer à militer un peu pour des avancées démocratiques pour des élections pour pour l'aménement de la république etc. et puis les choses vont se passer de telle sorte qui va rencontrer un certain nombre de socialistes communistes même notamment un autre communiste juif qui s'appelle Moiss S qui est sioniste mais carrément qui va devenir sioniste mais qui est communiste et qui va un peu révéler à Marx l'importance du communisme et puis bon la vie de Marx va être agitée la politique va être très agitée et donc il va commencer de s'exiler en France il va se réfugier en France et là il va rencontrer il va rencontrer des anarchistes parce qu'à l'époque les anarchistes on les appelait les communistes c'était des anarchistes ils n'avaient pas le parti communiste mais ils se disaient eux-mêmes il va rencontrer Roudon notamment des gens qui sont plus avancés sur le plan politique que les enfants à l'époque on disait à l'époque où Marx vient en France c'est-à-dire dans les années 1840 il va laisser un manuscrit très important qu'on connait sous le nom de manuscrit de 1844 je vous en parlerai certainement parce que le manuscrit c'est important donc évidemment on disait à cette époque-là qu'il y avait trois pays importants à l'époque l'Angleterre qui avait développé l'économie politique avec Smith Ricardo etc. l'Allemagne qui avait poussé avec Hegel très loin la philosophie de l'histoire la philosophie de l'esprit etc. et puis la France où la politique les formes de la vie politique étaient semble-t-il le plus avancées et donc pendant longtemps les penseurs comme Marx les Allemands pensaient qu'il serait intéressant de faire cette synthèse de la pensée française allemande allemande et en Europe Marx après dira un peu plus tard que c'est un projet un peu idiot mais ça fait rien il y avait cette idée si vous voulez qu'il y avait ces trois pays dominants sur le plan intellectuel l'Angleterre pour l'économie politique l'Allemagne pour la philosophie et la France pour ce qui est de la pensée et politique et donc à Paris il va rencontrer des tas de gens ça va lui plaire Paris c'est assez c'est un Paris populaire un bagarreur vous savez que entre 1830 et 1848 pendant il y a à peu près une révolution tous les deux ans à Paris la révolution des barricades etc. voire les misérables par exemple de Victor Hugo qui parle de l'année 1832 avec Marius Jean Valjean dans les yeux vous voyez l'idée de révolution était tout à fait à cette époque-là dans les airs puisque dans les misérables il y a une phrase étonnante de Victor Hugo qui dit les révolutions ne se trompent jamais elles frappent toujours juste c'est ce que dit Victor Hugo c'est assez intéressant il y a cette idée que la révolution et donc Marx dans les années 40 il commence à raconter des tas de gens il fait la connaissance de Engels justement qui est un fils d'entrepreneurs capitalistes qui a des usines en Angleterre etc. et Engels qui est aussi très certainement beaucoup moins instruit que Marx plus raide aussi dans sa manière d'écrire et de penser peut-être plus allemand on pourrait dire mais Engels il a un côté un peu épicurieux c'est un garçon qui buvait qui courait la gueuse etc. et Engels va avoir beaucoup d'influence sur Marx pour l'orienter du côté de l'analyse de l'économie politique pour lui vous allez faire comprendre que d'étudier l'économie politique c'était très important et donc en 1844 Marx écrit un texte qui est connu sous plusieurs noms les manuscrits paruséens manuscrits de 1844 et qu'il traite de l'économie politique en réalité c'est un texte assez complexe où il y a une dimension philosophique très intéressante sur la philosophie de l'aliénation etc. mais il traite l'économie politique déjà en 1844 sous l'angle critique c'est à dire selon Marx l'économie politique c'est quelque chose de faux une idéologie au service d'une classe particulière et donc cette sorte de discipline de savoir c'est une discipline qui est faite pour la propagande et le mensonge c'est toujours vrai aujourd'hui largement bien entendu alors en tout cas il commence comme ça et en 1844 Marx pense qu'il va écrire un seul livre sur l'économie politique l'économie politique ça l'intéresse mais bon il pense qu'il va en faire le tour en 1844 et qu'à la fin de l'année il aura complètement fini et Marx c'était quand même quelqu'un qui était très savant comme je l'ai dit mais en même temps il avait un côté peu sûr de lui et donc il avait besoin de lire beaucoup d'écrire beaucoup pour affirmer des choses que parfois il aurait pu affirmer en deux ou trois phrases ou un paragraphe et donc il va commencer à ne pas être content de ses manuscrits de 1844 et il pense qu'il va falloir qu'il approfondisse l'analyse de l'économie politique et il va se lancer là dans des études de l'économie politique qui vont durer pratiquement jusqu'à sa mort pas tout à fait parce que sa mort il était déjà un peu déçu de la vie fatigué aussi il s'était même rasé la part voilà ça juste avant de mourir il s'était rasé complètement la part c'est assez étonnant on a retrouvé il y a seulement un an ou deux je crois des photos de Marx sans barbe qui datent de la fin de sa vie et qui sont absolument étonnantes que j'ai vu d'ailleurs sur mon blog alors donc Marx va se projeter dans l'analyse de l'économie politique il va aller au British Museum parce qu'on l'a exilé encore vers l'Angleterre et il va lire du matin jusqu'au soir du soir au matin prendre des notes il va lire tout ce qu'on peut lire sur l'économie politique et bien il en reste d'ailleurs des traces très importantes qui j'appelle qui porte encore plusieurs dents parce que comme si des manuscrits qui n'ont pas été publiés par lui ce sont des manuscrits qui portent souvent plusieurs dents donc ce texte a circulé d'abord sous le nom d'Histoire des doctrines économiques publié chez Coste en 1946 il doit y avoir une douzaine de volumes et ensuite il a été repris par les éditions sociales qui sont des partis communistes français je vous donne une théorie sur la plus-value en trois volumes assez épiques alors que ces manuscrits sont absolument intéressants parce que c'est une des premières histoires de la pensée économique il montre comment cette pensée économique elle s'est développée elle s'est formée et elle a atteint une certaine forme de classicisme d'académisme notamment avec Ricardo et puis il pense qu'après Ricardo l'histoire de la pensée économique commence à dégénérer je pense qu'elle l'avait dégénéré déjà avant mais bon il a quand même assez raison alors donc il s'intéresse à cette histoire de la pensée économique il lit tout il a l'avantage de lire en allemand en français et en anglais donc il lit les textes véritablement en français et les textes qui concernent la fondation de l'histoire de la pensée économique les plus importants sont des textes français et on voit on note qu'il a pris sur ces textes français qui sont souvent peu ou mal connus qu'il les a lus attentivement même si on n'est pas toujours d'accord avec les interprétations qu'il va en tirer et donc il va travailler du matin jusqu'au soir du soir au matin sur l'économie certainement il se noie un petit peu là parce qu'en même temps il essaie de gagner quelque argent en étant journaliste souvent les articles du journaliste le journaliste qu'il écrit qu'il signe pardon c'est Engels qui les lui écrit parce qu'il dit c'est un petit garçon très certainement il a tout fait pour Marx il a même endossé la paternité de son fils parce que Marx qui aimait bien les manuscrits de 44 critiquer les bourgeois pour parce que justement ces bourgeois engrossaient souvent leurs bonnes ben lui il a fait la même chose il a fait la même chose c'est très drôle c'est ça fait du tas d'histoire parce qu'évidemment au bout d'un moment on a remarqué que la la bonne de Marx qui avait été donnée par la famille de sa femme ah sa femme c'était presque sa propriété d'ailleurs ben elle était enceinte et donc la femme de Marx s'en était aperçue bizarre elles ont jamais tout ça et puis elle est enceinte et Marx il m'avait fait comprendre qu'en fait Stingles et donc Engels qui venait tout le temps chez Marx il ne comprenait pas pourquoi la femme de Marx il faisait la tête c'est la troche donc il ne comprenait pas puis finalement Marx il y a dévoilé le photographe il lui dit tu comprends quand même dans la position que je suis ça serait bien que tu as une grosse la pâte la pâte de l'engrossé la pâte de l'engrossé de cet enfant et c'est le seul garçon qu'il a eu hein parce que un autre garçon était mort en bas âge et ce garçon il partira vivre en France il portait le nom de sa mère à deux mues et ce qui est intéressant c'est qu'il est devenu un vrai prolétaire ce que Marx n'a jamais dit il a travaillé dans les chemins de terre ce que Marx n'a jamais été il n'a jamais été il n'a jamais travaillé même de sa vie pour gagner pour gagner 4 sous mais enfin il travaillait beaucoup et donc il n'était pas parfait évidemment il faisait des conneries il avait même eu des gens il avait la police à Londres parce que quand il avait tout à l'aider il cassait les réverbères ou machin il se battait il était bagarreur quand même ce Marx enfin en tous les cas pour en revenir donc à Marx il avait des difficultés matérielles parce que quand il ne travaillait pas il avait toujours besoin d'argent quand même et donc il mangeait ses divers héritages l'héritage de ses parents puis l'héritage de son homme alors l'héritage de son homme c'est assez intéressant comment il a mangé il s'est dit tu vois moi je suis vachement intelligent c'était vrai il n'a pas dit et il s'est dit que il allait comme ça gagner de l'argent en bourse je suis vachement en train de baguette il y en a un autre qui a fait ça je vous dirai qui il sait un peu et en fait je l'ai planté complètement parce que on avait un spéculant en bourse c'est hyper compliqué c'était hyper compliqué mais bah c'est pas celui qui a fait la même chose que Marx parce qu'il se croyait aussi très intelligent parce qu'il avait beaucoup étudié la théorie économique c'était Keynes et Keynes a perdu énormément d'argent dans ses spéculations rappelez-vous que Keynes est né l'année où Marx est mort donc l'un remplace l'autre alors revenons à notre Marx c'est donc notre Marx il s'est un peu noyé dans l'économie politique il n'a finissé jamais il a mis 20 ans pour sortir le livre 1 du capital il fait le capital d'année à peu près le livre 2 il n'a jamais arrivé il n'a jamais terminé le livre 3 non plus c'est des manuscrits qui ont été traficotés un petit peu par Engels qui n'aiment pas quand même les compétences ni l'intelligence de Marx alors donc voilà où on en était de nos salades et donc Marx il écrivait des articles etc quand Engels vous ne pouvez pas le remplacer il essayait de gagner 4 argent en spéculant en manger il était très dépensier parce qu'on raconte très souvent que Marx a vécu dans la misère c'est très exagéré surtout quand on sait ce qu'était la misère à cette époque là en disant qu'il avait une traîne de vie qui était très important il expliquait à Engels je comprends pour ma fille il faut un piano à queue etc. mais c'est vrai qu'il avait des difficultés financières pas autant que ce qu'on a dit mais il a eu beaucoup de difficultés financières et Engels parfois il est mal quand les affaires n'ont pas très bien à l'aider alors en tous les cas lui il a beaucoup écrit sur l'économie politique comme je vous viens de le dire en essayant de ramasser les choses d'en faire une théorie cohérente bien qu'on prenne l'accumulation du capital et les crises et puis il a essayé d'avoir une activité politique donc il a été militant il a été parmi les membres fondateurs de la première internationale l'AIT, l'association internationale des travailleurs mais il faut dire que en tant que militant il a eu très peu de succès c'est à dire que c'était pas l'homme qui menait les foules en quelque sorte je sais vraiment, Marx est quelqu'un, c'est un homme de cabinet un intellectuel qui pense, qui crie formidablement mais qui a du mal à passer à la pratique des choses alors que son but justement c'est la pratique révolutionnaire et lui il a du mal à se sortir des querelles intestines entre telle ou telle fraction et donc il concevra une amertume assez importante parce que finalement dans les colloques, dans les congrès les hommes importants c'est Proudhon, c'est pas commune mais c'est pas Marx, c'est jamais Marx et donc ça, ça ne mine un petit peu quelque part alors, vers la fin de sa vie, disons après la commune de Paris commune sur laquelle il écrira un ouvrage extrêmement important après la commune de Paris il y a un mouvement socialiste qui se développe et où il se développe ce mouvement c'est en Allemagne et qu'est-ce que c'est qui va se développer comme mouvement en Allemagne c'est ce qu'on appelle la social-démocratie et cette social-démocratie pourquoi s'appelle-t-elle social-démocratie ? comme on ne connaît plus l'usage des mots aujourd'hui on l'oublie mais la social-démocratie allemande initiale c'est l'idée que nous allons vers le socialisme par la voie des réformes c'est cette idée, nous marchons vers le socialisme marcher vers le socialisme évidemment c'est se débarrasser du capitalisme, de l'économie de marché et le livre de la social-démocratie, l'homme est important c'est qui est mort en ce matin en duel la humeur qui s'en est envers le socialisme la humeur qui s'en est envers le socialisme Bon, ça me reviendra. Cet homme donc qui va créer la social-démocratie, qui est très célèbre, il fait un plan d'action. L'idée est la suivante, c'est que la classe ouvrière est de plus en plus nombreuse, elle va voter et elle va être majoritaire. Et donc, en l'instruisant, en formant des syndicats, des partis, eh bien, peu à peu, on doit avoir un grand nombre de députés ouvriers au Parlement et ces députés ouvriers vont aller dans le sens du socialisme, mais sans révolution. Donc, ça veut dire que, peu à peu, on va nationaliser les grandes entreprises, on va promouvoir des lois qui vont rectifier le mauvais partage de la richesse entre les riches et les pauvres, etc. Donc, on va avancer comme ça sans révolution. Et, bien entendu, Marc, ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas parce que Marc reste révolutionnaire jusqu'à la fin de sa vie. Pas tout à fait, mais jusqu'à la fin de sa vie. Il reste révolutionnaire en ce sens que lui, il ne croit pas qu'on puisse transformer la société capitaliste en une société socialiste sans une révolution radicale. Donc, il pense qu'il faut foutre ce système en l'air, le parlementarisme en l'air. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui développe cette idée de parlementarisme, ça ne lui plaît pas. Donc, évidemment, ce que dit Marc, personne ne l'écoute. Et c'est bien sûr la voie social-démocrate qui sera choisie et non pas la voie révolutionnaire qui sera choisie en Allemagne. Bon, est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que je suis de mauvaise ? Ça, c'est un autre débat. En tout cas, Marc, c'est complètement furieux. Il décrit contre le parti social-démocrate un texte qui s'appelle « Critique du programme de Gauda ». Et qu'est-ce qu'il critique là-dedans ? Et ça, pour vous, c'est très important. Il critique les nationalisations. Les nationalisations, ce n'est pas intéressant. Je suis contre les nationalisations. La propriété collective, c'est encore la propriété. La propriété, peut-être. Donc, Marc est un penseur tout à fait radical. Ce n'est pas quelqu'un qui fait dans la dentelle de ce côté-là dont il pense. Alors, il faut dire une chose qui est très importante, c'est que Marc est un penseur anti-étatique. Il n'aime pas l'État. Il déteste l'État. Donc, que nous soyons d'accord avec lui ou non, c'est un débat très compliqué, selon moi. Il faut bien partir de cette idée que la critique de l'État par Marx, l'État par la Constitution, pour lui, il n'y a pas de bon État. Tout État est mauvais, selon lui. Ça commence chez lui dès le début des années 1840. Alors qu'il n'est pas encore tout à fait révolutionnaire. C'est même au début des années 1840 qu'il prend la question de l'État pour critiquer Hegel. Et donc, l'idée, c'est de dire que, bon, de toute façon, l'État est, c'est une bureaucratie... Alors, il évolue sur la question de l'État. Parce qu'à ses débuts, il commence par dire, oui, bon, l'État, c'est une bureaucratie. C'est comme une troisième classe, si on peut dire. Il y a finalement les prolétaires, il y a les propriétaires, et puis il y a cette bureaucratie. Au fond, les bureaucrates, ils travaillent pour eux-mêmes, pour leur propre intérêt, pas pour l'intérêt de la généralité. Alors, Hegel avait déjà répondu à Marx avant, dans les principes de la philosophie du droit, quand il disait que, finalement, même si l'État était corrompu, un peu dégénéré, ça ne fait rien, l'État avance. Et Hegel annonçait, dès le début du 19e siècle, que l'État, son point, sa réalité politique, institutionnelle, philosophique, allait croissante. Et c'était, d'ailleurs, le sur-plan-là qu'il critiquait Adam Smith. J'avais qu'Adam Smith, c'est l'économiste, philosophe, si je puis dire, des relations du marché. C'est le philosophe de la main invisible. Et déjà, Smith, en 1776, l'année de l'indépendance des États-Unis, Smith, en 1776, a considéré que le point de l'État était déjà trop important. Et donc, il faisait comme les couillons que nous avons aujourd'hui un peu partout. et lui racontait cette fable, c'est débile, selon laquelle la croissance de l'État entravait la croissance économique tout court. Donc, il disait, il faut dépenser moins, moins de fonctionnaires, moins de dépenses, etc. Alors, Hegel disait tout à fait autre chose, il disait qu'il ne s'attaquait pas directement à Smith parce qu'il le méprisait et il voulait pas le citer. Donc, il disait que, en réalité, si le marché croyait se servir de l'État pour se développer, c'était toujours l'État qui s'est servi du marché pour se développer lui-même. Et que l'État, c'était, d'une manière ou d'une autre, la raison universelle qui allait l'emporter. Ça, c'était la thèse de Hegel. Sur le plan de la vérification péril, bien sûr, c'est Hegel qui a eu raison, contre Smith, contre Marx, évidemment. Et la croissance de l'État a toujours accompagné la croissance économique. Elle n'a jamais entravé. Et même, on pourrait dire, le contraire. Vous voyez que depuis une trentaine d'années, on fait des réformes pour diminuer le point de l'État et pour donner plus d'importance aux lois du marché. Et l'économie, elle s'emporte vraiment de plus en plus mal. Alors, Marx, lui, restera d'abord sur cette question-là. Donc, l'État, c'est d'abord pour lui un ramassis de bureaucrates, comme une classe qui se développe, une classe parasitaire qui se développe sur le compte de la société. Et il y a beaucoup de pages de Marx qui ressemblent d'ailleurs au diatribe des libéraux contre l'État. Quand on présente l'État comme dépensier, parasitaire, etc., quelque chose que vous voyez tous les jours dans vos journaux ou à la télévision. Mais il va évoluer quand même. Il ne va toujours pas aimer l'État, mais il va évoluer. Et au fur et à mesure qu'il analyse le système capitaliste, il va en déduire que, en fait, l'État, c'est la béquille du capital. Et alors, l'État souple le capital. Donc, ça, c'est une thèse qu'on a souvent vue chez les gauchistes, par exemple, qui disent, bon, oui, l'État, c'est la béquille du capital. Donc, il a développé aussi cette thèse. Et il a développé cette thèse contre un économiste très important pour nous, un économiste qui est complètement oublié, c'est un économiste qui s'appelle Wagner, Adolf Wagner. Ce, cet Adolf Wagner, c'est un économiste allemand, il est très important, au moins pour deux raisons. D'abord, parce que c'est le premier à avoir cité Marx comme un économiste. Donc, d'ailleurs, trois mots de Marx, c'est vachement important, c'est bien, il faut lire Marx, c'est très important, etc., etc. Et Marx était furieux. Pourquoi était-il furieux ? Parce qu'on l'a traité d'économiste. Et pour lui, le traité d'économiste, c'était une injure, une injure qu'il ne supportait pas. Il ne voulait pas qu'on ne traite ni d'économiste, ni de philosophe, ni d'historien. Moi, je suis un actionnaire critique dans la société. C'est le seul titre qu'il voulait avoir. Mais Wagner, donc, a commis un monument dans lequel il avait parlé de Marx. Et c'est la première fois qu'on entendait parler de Marx en dehors des petits cercles révolutionnaires où il n'avait pas une grande alliance, une phonétique, etc. Wagner l'a fait un peu sortir. Mais, Marx l'avait répondu, c'est assez drôle, parce que Marx lui avait répondu en signant un article contre Wagner, mais en empruntant un pseudonyme. Il n'avait pas écrit. Je ne me rappelle plus le pseudonyme. Oui, bon. Alors, il me revient à le nom de ce grand leader de la social-démocratie. C'est Lassane. Lassane, donc ce nom qui paraît, qui n'y a pas, est-ce que l'Allemand. Alors, le nom, vous pouvez laisser croire qu'il était français. C'est Jules Van Mar, lui aussi. Et il est mort en duel. Et Marx n'appréciait pas du tout la façon dont il était mort. Parce qu'il s'était battu pour une femme. Qu'est-ce que c'est ? Ce soi-disant révolutionnaire qui, pour une histoire de femme, se fait assassiner bêtement. En fait, bref. Mais Lassane avait une gloire immense à Lassane. C'est-à-dire que, dans le mouvement révolutionnaire, de la gauche de Formus, on connaissait Lassane, mais on ne connaissait pas Marx. Marx, sa popularité va venir beaucoup plus tard. Elle va être immense aussi, beaucoup plus tard, notamment grâce à la révolution russe. La révolution russe qui a fait sortir définitivement Marx de son ghetto où il était complètement enfermé. Alors, revenons à Wagner. Donc, Wagner, il avait traité Marx d'économiste. Il avait pris le volet de bois vert. Mais il est important pour autre chose. C'est qu'il a fait ce qu'on appelle en économie la loi de Wagner. Qu'est-ce que c'est que la loi de Wagner ? Alors là, c'est très important pour vous, pour moi, pour tout le monde. C'est que les dépenses étatiques croissent toujours plus vite que la production. Pour quelles raisons ? C'est à cause de la décroissance des rendements des investissements étatiques. Donc, comme les rendements des investissements étatiques sont décroissants, eh bien, il faut toujours augmenter les dépenses étatiques pour pouvoir continuer à produire, à faire circuler les marchandises, à instruire les populations, etc. Donc, l'idée de Wagner, c'est que les dépenses étatiques croissent inexorablement avec la croissance de la production. C'est une loi qui est assez bien comprise, assez admise par les économistes, qui en tiennent guère compte, d'ailleurs. On n'a pas le temps de discuter de cela, mais tout le monde sait qu'il n'y a pas de croissance économique sans dépenses étatiques. Et que cette dépense étatique doit être croissante. Mais évidemment, on se rend compte que plus elle est croissante, c'est-à-dire plus elle collectivise, si je puis dire, d'une manière directe ou indirecte, les appareils de production. Donc, voilà pour Wagner. Donc ça, c'est très intéressant de le garder dans un coin de la terre. Alors, à la fin, vous savez comment était Marx ? Marx, il était malade, il était déçu, sa femme était morte dans des conditions très douloureuses, elle avait eu un cancer, etc. Il avait des problèmes avec ses filles, parce que ses filles avaient découvert qu'il avait un enfant naturel. Et donc, ses filles, elles n'étaient pas contents. « Mais qu'est-ce que c'est cette salade ? Tu as renié ton propre fils, tu l'as reçu une seule fois dans ta vie, dans la cuisine, même pas dans l'appartement, correctement. Et donc, tu t'es mal comporté. » Et là, il était en france avec sa fille, sa femme, il décidait, il ne pertient. Et il voulait partir aux États-Unis. Il s'est dit, il n'y a qu'aux États-Unis que mes idéaux vont avoir vraiment du succès. Les États-Unis, ce pays d'avenir, il y a une dynamique dans l'accumulation du capital qui fait que forcément, la révolution aura lieu aux États-Unis. Et d'un certain point de vue, ce n'est pas tout à fait trompé parce qu'il y avait un mouvement social, ce qu'on ne sait plus aujourd'hui, extrêmement fort aux États-Unis. Mais ce mouvement révolutionnaire aux États-Unis a été réprimé d'une manière extrêmement dure, violente. Je veux dire, comme vous faisiez grève aux États-Unis, dans les années immédiatement, immédiatement après la première guerre de l'Union, on tirait de l'ordre. On mettait les mitrailleuses en materie, puis on tirait de l'ordre. Effectivement, c'est difficile de faire la révolution. C'était très violent, les rapports sociaux, à cette époque. Mais en tout cas, il y avait un mouvement socialiste très, très important aux États-Unis. Je vais vous donner un chiffre qui va vous impressionner, comme il m'a impressionné certainement, à New York. À New York, il y avait un journal révolutionnaire, socialiste, écrit en yiddish, qui tirait à 400 000 exemplaires. Donc, quelque chose de complètement législable. Les gens ont baigné pendant longtemps aux États-Unis dans une atmosphère révolutionnaire. Et dans Marx, il voulait aller à l'âme. Et puis, ça ne s'est pas fait. Il n'a pas trouvé les fonds. Il voulait créer un journal, là-bas. Et puis, il n'a pas trouvé les fonds, etc. Et là, après, il était un peu déçu. Et les trois dernières années de sa vie, il n'a quasiment plus rien fait. Et on sent à la façon dont il appréhende la réalité médiatique, qu'il ne croit plus du tout à la révolution. Il ne le dit pas. Il ne le dit jamais, parce qu'évidemment, ça a été certainement le monsieur Rennes. Il a toujours été un grand optimiste. Marx, ce qui le caractérise, c'est son optimisme. Il pense que l'homme est bon. Il pense que l'homme, forcément, le jour où il trouve son chemin. Il ne trouve pas son chemin vers la révolution. C'est parce qu'il est ennuyé, entravé. Mais en s'éduquant, etc., il va finir par trouver son chemin. Et donc, Marx est mort en 1883, après avoir fait un voyage à Alger, où, comme je vous l'ai dit, il s'était fait couper les cheveux et rasait là-bas. Il avait gardé juste sa petite moustache. Alors, le devenir de Marx, eh bien, Marx, qui a fait la publicité pour Marx d'abord ? C'est le Parti Social-Démocrate de la salle. Quand il a fallu éduquer les oubliés, on a fait des cours d'économie politique dans les syndicats, et de quoi on parlait ? Non pas de Ricardo, de lui, mais de Marx. Et Marx a commencé à devenir célèbre grâce au mouvement social-démocrate. Alors, la démocrate, à l'époque, c'était des vrais socialistes. Parlementaires, parlementaristes, c'est ce que je veux dire, bien. C'était des vrais socialistes. J'ai passé à aller vers le socialisme. Ce n'était pas des gens comme aujourd'hui, les lavantes au gouvernement, par exemple. Alors, la postérité de Marx a été bien sûr le formidable mouvement social-démocrate qui a commencé à s'aimer un petit peu de partout. Et ensuite, la deuxième phase, ça a été la révolution. Et là, la révolution russe, grâce à la mainmise que le parti bolchevénique avait fait, avait mis sur l'international, la révolution russe a permis de diffuser très largement les œuvres de Marx. Alors, nous les avons diffusées d'une manière assez contestable. Il fut un temps où même la lecture de Marx en Russie pouvait vouloir la prison. parce qu'il y avait des textes quand même qui étaient embêtants pour le parti bolchevénique. Parce que Marx, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui est contre l'État. Il ne supporte même pas l'idée déliministe du type dépérissement de l'État. Ça ne l'intéresse pas. Et donc, évidemment, on sent chez Marx, quand on le livre directement, une sorte de fibre anarchie. Il faut que les gens se prennent en charge eux-mêmes, qu'ils ne soient pas enrégimentés, qu'ils ne soient pas hiérarchisés, caporalisés, même dans le but de faire la révolution. C'était d'ailleurs le message de Rosa Luxembourg qui, elle, travaillait pour les syndicats en Allemagne en tant que professeure d'économie politique. Et, bien entendu, la lecture qu'elle avait de Marx, c'était l'idée que Marx était contre le parti bolchevénique, contre Lénine, contre la hiérarchisation à l'intérieur d'un parti, etc. Bref, tout ce qui est devenu finalement repoussant dans la révolution. Et, Rosa Luxembourg était celle qui voulait revenir à Marx et abandonner Lénine. Voilà, c'était ça. Enfin. Alors, alors, un peu plus vite sur notre... On a fait beaucoup... On a raconté beaucoup de choses. J'ai raconté un petit peu la vie de Marx, un peu son évolution et un peu ses centres intérêts. Alors, j'ai divisé mon intervention en deux. Donc, je vais parler de la philosophie et puis je vais parler de l'économie. Dans la partie qui s'appelle philosophie, je vais parler de la philosophie de l'histoire. C'est-à-dire, comment Marx, finalement, voyait l'évolution de l'histoire de l'humanité. Deuxièmement, je parlerai de l'aliénation. Qu'est-ce que c'est que l'aliénation ? C'est cette fétichisation de la marchandise. Ça, c'est un thème extrêmement important. C'est un thème qui dérive de Hegel mais qui ouvre des voies très intéressantes parce que c'est une critique de l'argent, des rapports monétaires et ça ouvre même si Marx n'a pas été jusque-là sur une critique de la consommation. Maintenant, comme nous sommes plus avancés faisant des même pour le livre, comme nous sommes plus avancés du côté de l'accumulation du capital, nous consommons toujours plus et on voit bien que cette question de la consommation nous pose des problèmes énormes. Je ne parle même pas de l'épuisement des matières premières qui est effectivement un gros, gros, gros problème mais ça pose aussi des problèmes relationnels d'unification de la société, etc. Et dans le troisième lieu, je reviendrai sur la question de l'État. En ce qui concerne la deuxième partie sur l'économie, je parlerai de trois choses. Première partie, on parlera de la marchandise. Qu'est-ce que c'est que la marchandise ? C'est la question la plus mystérieuse selon Marx lui-même. Qu'est-ce que c'est que la marchandise ? C'est un objet qui normalement devrait avoir une signification évidente et simple mais en réalité c'est quelque chose de très mystérieux parce que ça sous-entend un certain nombre de réalités que Marx va essayer de dévuster. Le deuxième point, on parlera de l'accumulation du capital, l'exploitation du travail et de l'accumulation du capital qui est quand même notre capitre central. Et le troisième point, on terminera, si nous avons le temps, si je ne suis pas trop bavard, on terminera par une analyse des crises économiques. voilà. cette... Je fais juste deux petits torts en bas. Il est évident que nous avons chacun une lecture particulière de Marx et qu'effectivement nous adaptons notre lecture à ce que nous sommes. Alors, moi je viens d'une famille communiste comme je vous ai dit mais je me suis éloigné assez vite des... des partis communistes lui-même. des partis qui sont compliqués à raconter ici. Dans le mesure, j'ai ce mauvais esprit assez... assez critique, y compris à le garde-marque. Vous verrez qu'à plusieurs reprises, je critique quand même Marx. Même si je considère que c'est un auteur complètement irremplaçable. Mais j'essaie d'être relativement honnête. j'essaie de l'être et j'essaie de surtout d'éviter à la lecture de Marx. Parce que je trouve que c'est très... c'est très intéressant. Récemment, j'ai mis par exemple un billet sur mon blog sur des poèmes que Marx avait écrits. Mais ça se rend parce que Marx au début, avant même de songer à être professeur en philosophie, il aurait voulu être un grand philosophe, il s'était exercé... un grand poète, pardon, il s'était exercé à l'écriture de pièces de théâtre, à l'écriture de poèmes. Bon, ça vaut ce que ça vaut, bien entendu. Ça fait un peu souvent des vers de mériton, comme on dit. Mais c'est intéressant de voir aussi cette fibre artistique de Marx et on s'en rend mieux compte quand on le lit d'une manière bien que ce soit un auteur qui soit difficile à amourner. Alors, voilà, donc, le programme. Alors, comment sans pas parler, si vous voulez, de l'histoire. Alors, il est évident que pour Marx, l'histoire, elle a le sens. Elle a le sens. Nous, on est peut-être un peu plus circonspect face à cette affirmation. Pour lui, elle a le sens et ce sens, c'est l'histoire des civilisations. Les hommes font, font, construisent des civilisations et puis ces civilisations, elles passent avec le temps, elles s'effritent et elles disparaissent. Alors, il faut bien vous rendre compte que la philosophie de l'histoire, c'est au disque des judiciaires une discussion très importante entre philosophes. La philosophie du histoire, tout le monde écrit dessus, Kant, Hegel, Marx, évidemment, d'autres comme Werner, qui sont peut-être plus proches finalement de la conception de Marx. Alors, la grande question qui se pose à propos de la philosophie de l'histoire de Marx, c'est de savoir, une fois qu'on a dit que les formes de la civilisation se développaient, qu'elles déclinaient et qu'elles disparaissaient, est-ce que l'économie est le moteur de cette histoire ? Marx dit que l'on dit que l'économie est très importante, mais que pour le moment capitaliste. Il n'y a que dans le moment où le capitalisme devient une flamme moyenne que l'économie détermine la trajectoire de l'histoire. Et d'ailleurs, dans le capital, il va dire, « Si vous voulez comprendre la société du Moyen-Âge, vous ne la comprendrez pas à partir de son économie. » Certes, il y a le serf, il y a le serf, il y a des gens qui expliquent les autres, il y a des rapports, mais ce qui fait le lien social, ce n'est pas l'économie, c'est la religion. Le Moyen-Âge, ce qui est très important, ce qui détermine le sens de l'histoire, c'est la religion. C'est seulement avec le 19e siècle que l'économie va être la dynamique du développement social. Alors, cette idée, il n'a pas trouvé tout seul. et le premier à avoir développé cette idée, c'est Siskowski, un philosophe économiste polonais qui avait corrigé Hegel. Mais Hegel s'est trompé. Vous savez, Hegel, il divisait tout en trois, il faisait des tripartitions. Et Hegel, il s'est trompé parce qu'Hegel fait comme s'il arrivait à la fin de l'histoire. Est-ce que l'histoire finit un jour quelque part ? Ben non. Disons, l'histoire, elle s'est déplacée. Et ce qui l'a pris pour une fin, eh bien, j'ai dit non, on recommence. Et le premier à mettre l'accent sur la pratique chez Siskowski, justement, qui dit ce qui est important, c'est la pratique. Nous rentrons maintenant dans l'ère de la pratique. Pour cette raison, elle va devenir économique. C'est parce que l'économie transforme pratiquement le monde en tranchant les montagnes, en exploitant les ressources naturelles, bref, en dominant la nature. Mais dominer la nature, c'est un effort, c'est une pratique, classique, et c'est ce que met en œuvre Tchaikovsky. Tchaikovsky qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Prolegomen à l'historiosophie. C'est un, on pourrait dire, c'est une prémisse de la philosophie de l'histoire de Marx. Donc ça, c'est intéressant parce que Tchaikovsky, lui, il veut sortir l'histoire évidemment d'une simple le simple développement en linéaire d'une accumulation irale. Et ce qui a d'intéressant chez Tchaikovsky, c'est que nous trouvons ce qu'on a retrouvé chez Marx dans l'idéologie allemande, cette idée selon laquelle finalement l'histoire se développe avec des bases matérielles, évidemment, mais avec la réflexion qu'on n'opère sur ces bases matérielles. Quand on lit attentivement l'idéologie allemande, par exemple, il est impossible de dire que la philosophie de l'histoire de Marx est matérialiste. Le matérialisme, si on suit Marx, pas Engel, c'est très différent, le matérialisme, ça serait une forme d'idéalisme de la matière, comme si la matière opérait toute et seule, évidemment. Oh, évidemment, comme dit Marx, on trouve les conditions de notre existence qui nous sont données, mais d'une manière ou d'une autre, nous agissons par notre pensée, par notre action, dessus, et nous les transformons plus ou moins bien. Donc, là, il y a cette idée chez Marx qu'on va retrouver très souvent, selon laquelle les conditions matérielles d'existence, donc, transformation, réfléchie, pensée orientée, sont, évidemment, la trajectoire de cette histoire. Alors, c'est important parce que ça, ça va lui servir à expliquer ce qu'est le communisme. Le communisme, pour lui, c'est le moment où, justement, les gens prennent conscience de l'intérêt du communisme et qu'ils agissent dans le change communiste. Ils veulent, ils agissent parce qu'ils ont conscience que c'est là l'intérêt de la société qu'on ne sait le leur. Donc, dans les pages de Marx, il nous explique l'importance de cette conscience, au fond, sans cette prise de conscience, le socialisme, ça n'existera jamais. Alors, pourquoi c'est important cette question ? Une question difficile, bien entendu, qu'on ne tranchera pas ce soir, mais c'est très important parce que il y a des marxistes, entre guillemets, qui considèrent que le capitalisme va s'écrouler tout seul parce qu'il va y avoir une crise financière et économique très importante. C'est certain qu'il va y avoir une crise financière et économique très importante et il semblerait même qu'elle ait déjà démarré. Mais, si nous n'avons pas conscience de ce que nous pouvons faire pour remplacer un système qui ne nous confie pas, eh bien, cette crise, elle peut déboucher sur n'importe quoi. Et on sent bien que cette crise, elle peut tout aussi bien déboucher sur une société plus juste, plus égalitariste, plus socialiste, si on veut, ou sur une société encore pire que celle que nous avons. C'est-à-dire une société raciste, hiérarchisée, dictatoriale, ce qui nous... Donc, bien entendu, on voit bien comment l'économie, aujourd'hui, elle mène la société au chaos. Ça, on le voit tous les jours assez bien, mais ce qu'on ne voit pas, c'est vers quoi on va aller. Est-ce que le statut de code durera encore 10 ans, 20 ans, 30 ans ? Est-ce qu'on va aller vers des régimes fascistes, disons, des choses ? C'est une possibilité ? Est-ce qu'on va aller vers des régimes différents, du type de ce qu'il y avait à l'époque du New Deal ? Ou est-ce qu'on va aller vers des régimes socialistes ? Donc, on ne sait pas vers quoi. Ça va dépendre de notre mobilisation, de notre enthousiasme opéré sur cette société. Mais la société capitaliste, elle ne s'effommera pas toute seule d'elle-même. Et ça doit bien nous... Ce qui doit bien nous mettre à l'intérieur de l'oreille, c'est la crise de 2008. En 2008, l'économie était complètement par terre. La quasi-totalité des banques était en faillite. C'est-à-dire, on pouvait l'acheter pour un euro symbolique. Et puis, on voit comment ce système s'est recomposé en s'appropriant certaines prérogatives de l'État. Et il est devenu pire encore ce qu'il n'était avant. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas d'automatisme dans le développement des sociétés. Il y a la réalité qu'on peut observer, qu'on voit se développer. Et puis, il y a l'action que nous opérerons sur cette société. Il y a des mouvements dans un sens, dans l'autre. On voit bien que les choses sont extrêmement compliquées. Alors, donc, Marx, il en était un peu là. mais il est évident que ces textes sont ambigus sur la question de l'histoire. C'est-à-dire qu'on va trouver chez Marx aussi bien des textes où il met en avant ce que je viens de dire, c'est-à-dire une nécessaire prise de conscience pour modifier la réalité. Et puis, il y a un autre texte où il pense que presque d'une manière mécanique, le capitalisme va s'effondrer. Alors, il a, Marx, comme il étudiait beaucoup l'économie, comme je vous l'ai dit, il a passé des années et des années à guetter la crise économique qui viendrait aider au renversement de la société capitaliste. Et il s'est souvent trompé, bien entendu, même, il s'est largement trompé dans ses prévisions. Marx était quelqu'un qui avait une importance du caractère. C'est que quand il voyait un mouvement social important, il s'enthousiasmait. Comme certains vont pu s'enthousiasmer en France. Par exemple, pour Syriza, Syriza, on va être si prince quand même. C'est le modèle du révolutionnaire d'aujourd'hui, etc. Et donc, Marx, il flâche, je suis pareil, c'était les êtres humains comme les autres. Dès qu'il voyait une explosion populaire quelque part, une grève importante, une crise financière importante, il pensait que ça y était et on allait peut-être faire quelque chose. Et puis, il était déçu. Oui, certainement, la différence entre l'époque de Marx et celle d'aujourd'hui, c'est que nous, on est de moins en moins déçus et on est de plus en plus circonspect par rapport à ce qui peut se passer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer, mais on est très circonspect quant au résultat qu'on peut attendre d'un mouvement politique. Donc, vous voyez, chez Marx, il y a cette idée que l'histoire, elle finira bien par aller vers le socialisme. Alors, il y a une idée assez intéressante, notamment qui l'esprime dans le manifeste communiste, si cette idée sur laquelle il y a deux classes sont antagonistes. Très important. Alors, il y a le cher c'est le souviens, le bourgeois et le prolétaire après un type de terre. Et quand on réfléchit, il y a ce qu'il raconte. Donc, il raconte une sorte d'un côté de classe depuis l'intérêt. Ça, à Grotter, sans avoir la prétention d'être un historien sur ce point-là, au moins. Et il y a un point quand même qui est assez curieux. Il critique, par exemple, les physiocrates. Les physiocrates, c'est les économistes français du 18e siècle. Il critique sur un point parce qu'il y a des physiocrates. Il dit, la dynamique de la société, elle n'est pas entre deux classes, elle est entre trois classes. D'un côté, il y a les propriétaires. De l'autre, il y a les lamoureurs, les agriculteurs qui travaillent, qui produisent la richesse. Et enfin, la troisième classe, c'est la classe des marchands. Les marchands, c'est ceux qui transforment la production des agriculteurs et qui font circuler le produit. Et quand je regarde, les physiocrates écrivent avant la révolution française, et quand je regarde la lutte des classes entre les paysans et les propriétaires, je me rends compte qu'en fait, c'est les bourgeois, la troisième classe, qui ont ramassé la mise. Et on pourrait très bien se dire aussi, je vais en faire des paris sur la vie, que la lutte de classe entre les bourgeois et les prolétaires, elle a débouché sur quelque chose qui est une autre forme de classe qui a pris le pouvoir, une espèce d'oligarchie politico-financière, etc., qui a peu d'attache finalement avec le monde industriel, l'espace. Donc, il y a, vous voyez, il faut toujours se méfier, je crois, pour ma part, des grands principes définitifs qu'elle sera à l'avenir. Ce que nous voyons et ce dont nous souffrons très certainement en Europe, c'est de cette désindustrialisation. Parce que, à la base de l'effondrement des luttes sociales, il y a la désindustrialisation. c'est-à-dire une de ces raisons qui font que là, il n'y a plus personne dans les syndicats. Et le Parti communiste, il est dévolu à la portion concrue. Il n'existe plus. Bien sûr, on peut analyser le déclin des partis communistes. C'est-à-dire, ils se sont fait des erreurs, ils se sont trompés, etc. Certainement, on peut en relever pour n'importe quel parti, on peut en relever des tas d'erreurs qui ont été faites, etc. Et moi, je ne crois pas que c'est ça la question. Je crois que la question essentielle, c'est qu'il n'y a plus d'ouvriers. Il n'y a plus. Donc, cette absence de travailleurs impliqués dans l'industrie, dans la fabrique, comme on disait alors, explique, pour une large partie, l'effondrement de ce parti communiste. Et on sait très bien que les travailleurs du service, du tertiaire, ils n'ont pas, ils n'ont jamais eu la même vigueur pour la lutte sociale. Puis là, on voit déjà ça chez Marx. Marx, il considère que les prolétaires, ils sont porteurs d'arrivée parce que les prolétaires, c'est des lures, des tatoués, des mecs, ils vont y aller, quoi, qui n'ont pas peur, qui s'affrontent, qui n'ont rien à perdre dans l'affrontement avec le patronage. Et bon, cette classe-là, elle a complètement disparu alors qu'elle était en expansion pendant... Voilà. C'est un des problèmes que nous avons à analyser. Alors, certains analysent. Je suis très important à cette question, parce que tout le monde voit bien qu'en France, en Europe, eh bien, il y a des clans de la classe ouvrière extrêmement nettes. et ce déclin va s'accélérer encore avec la robotisation du travail. Il y a un déclin. La classe ouvrière ne représente plus la majorité de la société. Quand Lassalle dansait son parti social-démocrate, il pensait que la classe ouvrière serait majoritaire. La paysannerie déclinerait, serait de plus en plus petite, et la classe ouvrière serait de plus en plus importante. Donc, c'était normalement à elle, évidemment, de prendre le besoin. C'était un peu l'idée que l'on trouve chez Marx, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus d'ouvriers ? On continue la lutte des classes. Ça, c'est un gros mot de bain. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi là-dessus et qui pensent que, justement, c'est pour cette raison que nous sommes dans une phase historique différente de celle de Marx. on est dans l'après-Marx. Maintenant, beaucoup de gens, comme le philosophe Habermas, par exemple, considèrent que, maintenant, à la place des luttes des classes, des partis ouvriers contre l'exploitation, eh bien, on a des luttes pour les droits. Les droits des espèces, les droits de ceci, les droits de cela. Et donc, on a des partis émiettés pour les droits, mais que c'est ces partis n'ont pas vocation à être majoritaires par exemple. Alors qu'à l'époque de Marx, la dynamique semblait du côté de la cathobrière qu'elle est devenue quelque chose de naturellement important. Alors, donc, vous voyez que la chose est extrêmement compliquée du point de vue de l'histoire. Écoutez, comme j'ai d'autres choses plus compliquées à vous raconter, on va s'arrêter là pour l'instant et on va répondre à vos questions à condition que vous parlez assez fort que je vous avais parlé. voilà. Est-ce que c'est les classes qu'on a perdu ou est-ce que c'est la conscience de glace ? Parce que, oui, on ne travaille plus à l'intérieur de la France, on ne travaille plus dans les industries, mais si on considère qu'un prolétaire, c'est quelqu'un qui vend son temps contre de l'argent, on peut dire ici qu'on est tous prolétaires et ça crée quelque chose qui est commun entre nous. Donc, est-ce que c'est pas aussi quelque chose qu'on agit comme ça, en fait, en disant, il n'y a plus rien de commun entre les voix, il n'y a plus une place qui est identifiée. C'est un instrument de manipulation, on dit ça. Alors, d'accord. Alors, c'est une question à laquelle il est assez facile de répondre, au moins du point de vue de Marx. Pour Marx, le prolétaire n'existe pas s'il n'a pas de conscience de son devenir. Et lui, il suppose que justement ce qui caractérise le prolétariat, c'est la conscience qui va devenir la classe dominante. Donc, c'est la conscience. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que Georges Lucas avait écrit un ouvrage qui s'appelle Histoire et conscience de classe, j'en ai certainement tous entendu parler, et qui avait fait condamner, d'ailleurs, qu'on l'avait obligé à renier, parce que justement, à partir du moment où on introduit cette idée de conscience de classe, Marx explique comment cette conscience elle se fabrique, elle se fabrique dans les meetings, dans les syndicats, dans les avaliers, les journaux, etc., etc., dans la pratique quotidienne de la lutte. Voilà comment Lucas l'expliquera d'une manière plus compliquée, plus philosophique, mais ça dérange ceux qui ont une vision un peu mécaniste de l'histoire, c'est-à-dire ceux qui pensent que de toute façon, les forces de l'économie sont telles que nous arriverons un jour aux socialistes. Et dans la conscience, finalement, elle ne joue pas un rôle déterminant, mais pour Marx, c'est l'inverse, c'est l'inverse, c'est clair et vert. On trouve les passages sur la conscience de classe chez Marx, d'abord dans l'idéologie allemande, c'est là peut-être qu'il a le... c'est le plus loin pour expliquer. Il dit cette conscience de classe, elle est née de la pratique de la fraternité entre les ouvriers. C'est ça qui l'intéresse. Et il a... ça a été un thème très littéraire chez les bourgeois, ça, d'admirer les ouvriers parce qu'ils sont cette capacité de solidarité, de fraternité, etc. C'est plus ou moins vrai, c'est des choses extrêmement puées, mais Marx, il pense que c'est comme ça. Il dit finalement, l'ouvrier par nature, il n'est pas individualiste. Et c'est dans cette pratique de la vie collective, il donne des exemples, la façon de manger ensemble, la chaîne, la lecture du journal, etc. La pratique quotidienne de cette solidarité, finalement, c'est ça qui va former la conscience de classe. C'est comme ça qu'il voit. Mais ça, c'est un point, et c'est là où vous touchez un point qui est essentiel et qui explique pourquoi, dans les pays de l'Est, il y avait certains textes de Marx qu'il ne fallait pas lire. C'est interdit. Alors, moi, je pense qu'il faut lire tout ce qu'a écrit Marx. Sachant qu'on va tomber sur le simple monde qui nous emmerderont, qui est mort, mais c'est lui. Donc, ça lui appartient et ça explique ce qu'il est. Et ça fait des choses. Mais, il y a beaucoup de marxistes qui découpent l'œuvre de Marx. Non, les ouvrages non publiés. Est-ce qu'on doit lire les ouvrages non publiés de Marx ? Si on dit que les ouvrages publiés de Marx, on ne dit pas qu'on ne change. Il y a le livre et le capital, le manifeste communiste, et puis, critique de l'économie politique, la lutte des classes en France, quelques bricottes comme ça. Mais il y a des trucs de ses besoins. si on se penche sur les textes qu'il n'a pas publiés, d'abord, je vais vous expliquer pourquoi il n'a pas publié. Souvent, parce qu'ils n'étaient pas achevés, parce qu'il était très lent. Il était très lent, il était minutieux, il était prétentieux, il était pointilleux, donc il voulait que ce soit parfait. Donc, il était très lent, il n'était pas sûr de lui. Et donc, il était très lent et chaque fois, il rajoutait des chapitres, etc. Il pensait s'être débarrassé du capital en deux ans, il restait 20 ans, 30 ans dessus. Donc, il y a cette question qui est très importante. Moi, je cherche dans Marx ce qui fait une continuité. Mais vous prenez un philosophe très important qui s'appelle Althusser. C'est important non pas par la qualité de ses écrits, mais par l'influence qu'il a eue. C'est lui qui a formé Badiou, malencontreusement. Il a déformé, on pourrait dire. Mais bon, en tous les cas, en tous les cas, ce qui est important, c'est qu'un scutteur lui dit, quand vous lisez le livre 1 du Capital, vous ne commencez pas par le chapitre de la marchandise. C'est compliqué pour vous en devenir fondant, si vous lisez ça. c'est très difficile. Donc, il commence à découper. Les amours de jeunesse, Marx n'était pas scientifique. Je ne sais pas encore parce qu'il avait été plus avant ou après. Finalement, quand Marx a évolué, son jeune âge jusqu'à la fin de sa vie, il a évolué comme tout le monde. Mais il n'était pas plus scientifique avant qu'après. Donc, il y a des gens qui voudraient que Marx se soit à la base d'une science. D'ailleurs, pendant très longtemps à l'Union Sovietique, le Marxisme était considéré comme une science, comme la physique, la mathématique. Voilà. C'était une science. Et ça, à mon avis, ça fait beaucoup de mal à Marx que moi, j'aime beaucoup. Moi, je préfère conserver à Marx l'ensemble de ses incertitudes, de ses imprécisions. Voilà. Donc, je pense qu'il faut le prendre comme il était. comment il avançait lui-même avec des incertitudes parce qu'on en a tous. Et c'est vrai parce qu'on en fait tous. Là, il y a une crise financière qui est en train de se développer. Moi, je pense qu'elle va devenir importante. Bon. Mais je peux me tromper. Je peux me tromper et à ce moment-là, à l'union, qui viendra en me disant que tu es trompé. Ce n'est pas bon ce que tu as raconté. La preuve, c'est que la bourse allait repartir à tes titres, etc. Donc, moi, je n'aime pas ce qui découpe Marx pour dire que là, je ne suis pas d'accord. Là, ça n'a pas ce problème. Oui. Mais prenez Marx dans son ensemble parce que je pense que c'est un garçon intéressant quand même. Je voulais dire par rapport à ce que vous avez dit sur l'histoire des civilisations et de l'humanité, etc. Donc, on constate tous effectivement en Europe, en tous les cas, la désindustrialisation. Mais ce qui fait aussi la faiblesse de la classe ouvrière ou de la classe exploitée, en gros, c'est quand même la partialisation du travail. C'est-à-dire le fait qu'il y ait de plus en plus d'individus chacun dans son coin. Les individus ayant des contrats partiels et individualisés avec des horaires différents, etc., il ne peut plus y avoir la même lutte de classe, entre guillemets. C'est-à-dire, avant, il y avait des grandes unités de production. Maintenant, il y a de moins en moins. Donc, c'est un peu compliqué qu'il y ait une conscience collective puisque les CDD, la précarité, etc., se développent plus le chômage. Donc, la conscience collective, elle ne va pas être spontanée, c'est sûr. C'est très difficile de la construire. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Oui, je vais... Je savais encore plus ce que vous disiez. Pour moi, justement, à son époque, il y a une forme de spontanéité dans l'émergence de la conscience de classe. Il ne pense jamais, alors que c'est quelqu'un qui a une grande confiance dans l'éducation, les structures, la lecture, l'écriture, il ne pense jamais qu'il va y avoir un parti avec un leader qui va entraîner la révolution. Il n'y a aucune ligne là-dessus de marques. Ça, c'est des lignes. C'est ce que, d'ailleurs, Rodolphe Chambourg, reproché à l'éducation. C'est ça, ce n'est pas la révolution. Non, je pense qu'au contraire, il y a une forme de spontanéité le fait que les gens vivent ensemble, ils se rapprochent, ils se ressemblent, etc. Mais, pour répondre à la première partie de votre interrogation, oui, bien sûr, les conditions de travail ont changé. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais, la classe ouvrière est, très faible. Moi, je sais que, à l'apogée du Parti communiste, en France, c'est quand même, le Parti communiste, c'est 25% de la population. Et la classe ouvrière, en France, c'était quelque chose comme 25%, 25 ou 30%. C'est quelque chose d'important. Maintenant, on a 12% d'ouvriers, en France. Là, on a des un peu plus, genre 15%. Vous voyez ? Donc, ça, ça pose un problème parce qu'une classe qui est faible numériquement, elle ne peut pas se présenter comme porteuse d'un projet connectif nouveau. Et ça, c'est certainement un des problèmes que nous avons à régler si nous voulons en finir avec le capitalisme. personnellement, je suis d'accord avec un programme communiste et anticapitaliste. Mais comment ça va se passer ? En tout cas, les ouvriers, ça ne peut pas représenter la totalité de la société. Et c'est vrai qu'on a des grosses difficultés, notamment, on le voit bien dans le tertiaire, la syndicalisation, des syndicats dégénérés comme la CFDT, des choses comme ça, qui ont été d'abord des syndicats ancrés dans le tertiaire. Ils n'ont pas cette fibre anciennement prolétarienne et finalement révoltée contre les... Donc ça, ça pose un problème. On ne le réglera pas ce soir, certainement. Mais, c'est-à-dire que il y a un philosophe très important à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, les... Le philosophe qui est considéré comme le plus avancé sur Marx aujourd'hui, c'est Postone, Moncher Postone. C'est un Américain qui travaille sur Marx de manière extrêmement intéressante. Et justement, il lui pose cette question de la disparition du prolétaire. Mais il est enfin... Donc, vous voyez, je me fais l'avocat du diable. Parce que lui, il est... Il aime beaucoup Marx aussi, tout ça. Mais il dit, mais en fait, ce n'est pas des ras-le-jeans tout ça. Pourquoi ? Il dit, parce qu'en fait, le but de Marx, c'est bien la disparition du prolétaire. Et ce n'est pas la prise du pouvoir par le prolétaire. C'est-à-dire que dans la logique de Marx, si le prolétaire prend le pouvoir, c'est pour dissoudre ce pouvoir. Et pour faire entendre que le prolétaire a disparu. c'est parce que le prolétaire, c'est l'être exploité. Mais non, il faut qu'il disparaisse. Il faut qu'il disparaisse en tant que classe. Ça, c'est l'idée. il développe ça dans un ouvrage qui est extrêmement important. Au passage, il donne un coup de griffe à Madiou, qu'il déteste presque tant que moi. Mais, il insiste sur ce point. Il est finalement, il insiste sur ce point pour critiquer à Bernard. ce qu'il dit, oui, mais d'accord, que la classe ouvrière soit là, apparente ou pas apparente, le but du communisme, c'est bien la disparition du prolétaire. C'est une société sans classe, si c'est donc une société sans classe, il n'y a plus de prolétaire, forcément. Et c'est l'idée aussi, inverse, celle de Lénine. Lénine nous dit que le prolétariat devait prendre et dominer les autres classes. Or, selon Postone, Marx dit qu'on prend le pouvoir pour le détruire, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de classe. Si on invente une société communiste, il ne peut plus y avoir. Bon, ça amène des discussions extrêmement importantes. mais ce que nous voyons au niveau de la conscience des classes, c'est que la lutte des classes, elle ne peut plus être considérée comme la même. Ça, c'est clair. Parce que l'ouvrier est faible numériquement et il va l'être encore plus. On a donc sous-dix-ci 2020 ou 2025 une robotisation qui va détruire 340 millions d'emplois dans l'industrie. Ça, c'est des chiffres optimistes. Donc, 140 millions, c'est-à-dire que notre société va changer complètement de nature. On va être bien obligé, ça pose des problèmes sans fin parce que c'est un problème qu'évoquait Marx à propos justement des crises du capital. Il fait ces petites équations pour montrer qu'au fur et à mesure qu'on accumule du capital, le taux de profit tend à décliner. C'est une idée qui reprend d'ailleurs de chez Ricardo la baisse tendancielle du taux de profit. Et il dit mais comment faire remonter le taux de profit ? Il dit oui, il y a une mathématique, il y a une solution très simple, c'est qu'on fait baisser le salaire. Bon, ce qu'on voit aujourd'hui d'une manière assez précise. Le problème, c'est que justement le fait qu'on baisse le salaire fait remonter le taux de profit, on l'a vu, on le voit tous les jours et on a des profits, on ne sait plus quoi en faire. Mais, le problème c'est la réalisation de la production. Donc, c'est pour remplacer tous les ouvriers par des robots. Les robots ils ne consommeront pas les saloperies qu'ils produiront. Il faudra bien donner quelque argent aux... Ceux qui font travailler les robots. ...vulgaires au peuple pour que le peuple ait l'alimenté. Mais si ils ne travaillent pas ce peuple, pour quelles raisons je vais le payer. Là, on a des contradictions qui sont en bon sens assez insolubles. Parce que quand on a une crise du taux de profit, on fait baisser les salaires avec la mondialisation, avec ce qu'on veut. Avec des tas de techniques que vous connaissez bien avec l'Union européenne par exemple, des choses comme ça. on fait baisser les salaires. Et on est au niveau mondial, on éagit de baisse des salaires depuis le milieu des années 70. Baisse des salaires relatifs. Et donc, cela a entraîné forcément une défaillance dans la demande. Et la crise se manifeste aujourd'hui comme une crise de la demande. par exemple, ce qu'on voit en ce moment, c'est le ralentissement de l'économie manufacturière chinoise. Chinois, ils n'ont plus assez de commandes forcément puisque les prolétaires européens, les salariés européens n'ont plus d'argent. Donc, ils consomment moins ou ils consomment autrement, etc. vous voyez ? Donc, là, on voit que on a des problèmes de contradiction et on voit qu'il y en a quand même comment se manifeste aujourd'hui la conscience de classe. Alors, moi, ce que je vois depuis plusieurs années avec Syriza, malgré ses défauts évidents et son morcellement et son échec programmé du 20 septembre, Syriza, vous voyez, ou par exemple, l'émergence du candidat Sanders aux États-Unis. J'avoue, si on a un candidat à l'intérieur du Parti démocrate qui concourt pour les primaires qui dit ouvertement « moi, je suis socialiste. Je suis pour lutter contre les illégalités. » Donc, ça fait très longtemps qu'on n'a pas de candidat aux États-Unis qui dit « je suis socialiste » parce que il y a une telle cabane, si je puis dire, contre le mot même de « socialiste » aux États-Unis que si vous dites que vous êtes un socialiste, vous êtes quasiment un copain à Staline et que vous allez vouloir piller le mandat de Piro. Vous savez, il y a des tas de mouvements qui se développent. Posez-moi en Afghanistan, Syriza. Il y a des tas de gens qui cherchent des voiles sur qui. En France, on est complètement en retard. On est englués dans des conneries genre front de gauche ou des trucs comme ça. Les trucs, ils sont... En mon sens, ces formes-là sont complètement dépassées. Aujourd'hui, le pauvre Mélenchon est sorti encore une connerie digne de Macron. Alors, je suis pour que tout le monde paye l'impôt sur le revenu. Tout le monde doit payer l'impôt pour participer à la vie civile. Mais on peut dire une chose qui est très simple. C'est qu'à partir du moment où vous avez de l'argent dans la poche, vous payez de l'impôt. Dès que vous achetez quelque chose, vous payez des impôts parce que vous payez la TVA. Donc, il faut arrêter avec cette débilité mentale de croire que parce que vous ne payez pas d'impôt sur le revenu, vous ne payez pas d'impôt. Même un réfugié syrien à qui on donne 4 sous pour s'acheter une sandwich ou quelque chose, va payer des impôts. Ça va payer la TVA. Voilà. Alors, voilà. Donc, on en est dans une, à mon avis, dans un état de grande confusion, surtout à gauche. de France, elle est complètement dégérée. Le Parti Socialiste est complètement à droite de l'UMOP maintenant. Le Parti Communiste français, il soutient Cypra comme la corde de le pandu. Il n'est même pas capable de se rendre compte des trahisons de Cypra. Et Mélenchon, il joue. On sort, on ne sort pas de l'Europe. On fait ci, on fait ça. Il ne sait pas où il est. en deux côtés, il nous explique que l'Europe, c'est l'impérialisme allemand. Moi, je ne le dirais pas comme ça. Je trouve que la formulation même est erronée de spécialiser l'impérialisme du point de vue bien de l'État. S'il y a un impérialisme en Europe, c'est le fait d'une multinationale qui démarque. Et qu'elle soit française, grecque ou allemande, en fois, à Flanouk, ça ne fait pas grand-chose. Alors, c'est vrai que les allemands, ils promènent, ils font figure un peu d'épouvantail parce qu'ils ont de son manière arrogante et prétentieuse qui reviennent d'une manière récurrente sur le domaine de la scène. Mais, arronamène, ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est le fonctionnement même de l'Europe. Et quand on, quand on, quand on discute, enfin, c'était la discussion qu'on a donné, quand on discute de la question européenne, on veut une autre Europe. Pourquoi faire ? On veut une Europe, pourquoi ? Ah oui, mais on est internationaliste. Bon, d'accord, si on veut, on est internationaliste, il faut d'abord qu'il y ait des nations parce que l'internationalisme sans nation, ça n'existe pas. voilà. voilà, on est là. Donc, on a tout un, des tas de gens à gauche, attaques, la partie de gauche, etc. Il va bien que ça ne va pas, mais ils attendent que les peuples se fédèrent. Vous voyez, on va attendre pour agir chez nous, en France, qu'on soit d'accord avec les Polonais, les Bulgares, les... je n'ai rien contre tous ces gens-là, mais je veux dire, ce qui se passe ici, ce n'est pas leur problème. Il faut partir de nos problèmes à nous, chez nous. Là où on parle de la même langue, où on a la même culture, où on est... Qu'est-ce qu'on veut faire ? Et tant qu'on ne franchit pas, je ne sais pas, on déconne. On déconne. Ah oui, mais on veut notre Europe. On attend que notre Europe vienne. Pourquoi elle viendrait ? Les traités, ils sont faits d'une telle manière qui ne peut pas y avoir d'autre Europe. Ou s'il y en a une autre, elle sera encore pire que celle qu'on avait avant. Comme on le voit, avec le pillage de la Grèce programmée, il faut y aller, il faut dire les choses un peu comme elles sont. Je veux dire, à l'ère actuelle, on a un capitalisme qui est aux abois et qui pille tout ce qu'il peut piller, y compris la Grèce. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous pour en sortir de tout ça ? Hein ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que vous proposez vous comme solution ? Ah moi, je pense que la première étape, c'est sortir de l'Europe. Après, on fait de la politique. Sortir de l'Europe. À fond. Sortir de l'Europe. On sort de l'Europe. Oui. On revient au France, à la France, et après on fait de la politique. Et qu'on peut se battre contre le Front National, ce qu'on voulait. On fait de la politique. Parce que tant qu'on est dans l'Europe, on ne peut pas faire de l'Europe. Ça ne sert à rien du tout. Voilà. Donc, il y a des tas de gens qui commencent à être sur cette idée. Mais à gauche, on a tellement peur, on a tellement mis dans l'idée que sortir de l'Europe, c'était... C'était s'allié au Front National, ce qui est une meilleure croquerie intellectuelle, dire des choses comme ça. C'est le Front National qui a rejoint la lutte contre l'Europe. Ce n'est pas la même chose. Et qu'on reste frileux. Ah oui, alors vous voulez vous fermer ? Non. Bien sûr que non. Ce n'est pas parce que nous avons un pays qui se prennent des décisions qu'on cesse de parler à nos voire. Vous avez un pays comme la Suisse qui est complètement autonome. La Suisse, je n'en sais rien moi ce que ça vaut. Aucun d'autres pays. Ce n'est pas mon problème. Mais la Suisse se commerce avec tous ses voisins. J'échange avec tous ses voisins. Ce n'est pas un problème. Et il y a encore quelques mois et je me suis posé la question de savoir si vous n'allez pas faire passer le SMIC à 3 000 euros. Parce que la meule n'a dit que non, quand même. Enfin, je veux dire... Ça veut dire que... Il nous faut un cadre. institutionnel pour que la politique fonctionne et qu'elle agisse. Donc, choisissons notre cadre. Si on veut agir à l'échelle de l'Europe, ce n'est même pas la peine. On reste à la maison parce que déjà, on a 28 pays. On parle, je ne sais combien, de langue et de dialecte. On ne sait rien du tout de ce qui se passe en Pologne. Mais moi, qui m'instruis beaucoup sur ces choses-là, je ne sais pas du tout ce qui se passe en Pologne, en Mont-Bulgarie, en Roumanie. Et supposant que je vais faire un front de lutte avec les Roumais, les Bulgares et les Polonais, je ne sais pas vers qui me tourner. Vous voyez ? Et ça, c'est l'idée d'attaque. De dire, oui, mais nous, en attaque, on va faire le travail. On va être... La bureaucratie qui organise toutes ces choses-là. Ça, c'est mes idées particulières. J'ai des idées. Ça va peut-être compliquer, mais j'ai des idées. Allez, revenons à Marx. On peut revenir à Marx, mais sans vraiment changer de sujet. Est-ce que vous pensez... Enfin, vous pensez pas... En tout cas, c'est ce que je pense, moi. Que finalement, pour parler... Vous parlez plus fort. Oui. Je disais, pour revenir à Marx, est-ce que vous ne pensez pas... En tout cas, moi, c'est ce que je pense, que, puisqu'on évoquait la gauche, est-ce qu'elle n'a pas été complètement engluée dans une forme de dogmatisme qui est précisément issue de son idéologie ? Par exemple, Marx, il préconisait une forme de dépérissement de l'État. Or, aujourd'hui, si on voulait revenir à l'État-nation, ça veut dire qu'en fait, on accepte un État. Et donc, il y a un paradoxe, là, pour la gauche, de défendre d'un côté le dépérissement de l'État, mais de se revendiquer d'un État fort qui pourrait imposer face au marché, face, etc. Et la deuxième chose, tout à l'heure, vous évoquiez l'internationalisme. Et quelque part, la gauche, elle s'est fait, enfin, c'est ce que je pense, inflouée par la mondialisation parce qu'on nous a présenté la mondialisation, en fait, comme une forme d'internationalisation. Et donc, c'est difficile aujourd'hui pour cette gauche qui se prétendait, enfin, qui se voulait vraiment être internationaliste, de dire que cette mondialisation, c'est pas ça, l'internationalisme. Parce que c'est une mondialisation des capitaux, de commerce, etc., du libre-échange, du marché, mais c'est pas du tout un internationalisme basé sur la solidarité des hommes. Et du coup, enfin, moi, l'impression que ça me donne, c'est qu'on est complètement, et Mélenchon, c'en est un représentant, moi, je trouve, on est complètement, constamment dans ce paradoxe. Enfin, moi, je me place à gauche, donc j'en prends ma part de ce paradoxe. Mais finalement, ça vient de notre histoire aussi idéologique, qu'on est incapable de dépasser aujourd'hui. Il nous reste trois minutes. Il nous reste trois minutes. Je voulais juste dire plusieurs choses, deux petites choses. D'abord, Marc, sur la question de la nation, il n'est jamais très clair. Et il y a des textes où on sent que la nation, pour lui, elle devrait disparaître. Mais la nation, le jour, sera vouée à disparaître. C'est bien possible. Mais de l'autre côté, la façon dont il propose l'internationalisme, c'est une coordination des luttes dans chacun des pays. Donc, il y a une forme d'indépendance entre... Donc là, il y a un certain nombre de contradictions majeures. Alors, pour revenir à des événements récents, tout le monde me s'est dit, par exemple, il faudrait bien aider la Grèce. Parce que les Grecs, ils sont sous la pression de leur groupe et ce regroupe menace de les piller. Quelle est la meilleure manière de les aider ? N'est-ce pas ? En développant un autre modèle chez nous, en luttant chez nous pour que quelque chose de positif se passe. On se rend compte que s'il commençait à y avoir un vrai gouvernement de gauche en Grèce, en Espagne, en Italie, en France, les choses changeront d'elles-mêmes. Parce que là, on démontrera concrètement qu'il y a des politiques alternatives par rapport on peut toujours discuter de la façon dont l'État évoluera plus tard, etc. Moi, je ne considère pas que l'État et l'État national est un horizon complètement, mais il n'est pas simple. Ça, je ne crois pas. Mais il y a des dimensions qu'on refuse de voir à gauche. C'est-à-dire la dimension culturelle de la nation. Une nation, on est censé parler la même langue, connaître la même histoire, avoir des références qui sont relativement communes. Faire comme si ça, ça n'existait pas, à mon avis, c'est une des choses qui ont fait le lit du Front National, ça. Et, donc, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que si nous voulons lutter, dans quel cadre nous luttons ? Nous luttons dans un cadre national, provisoirement. j'en sais rien où ça ira, personne ne peut le dire. Nous luttons dans un cadre national. Après, on le dépassera s'il doit se dépasser. Mais si on n'est pas capable d'agir au niveau national, comment voulez-vous qu'on soit capable d'agir au niveau de l'Europe ? C'est quelque chose qui me semble complètement aberrant. on a beaucoup de gens à gauche qui font la promotion pour la production locale, le consommer local, le ceci local, etc. Et puis, par ailleurs, ils sont européens. Mais là, il y a une contradiction dans les termes. Donc, si on veut revenir à quelque chose d'humain de plus petit, il faut commencer par, d'un point de vue institutionnel, revenir à des niveaux administratifs, beaucoup plus bas. Tu veux qu'on s'arrête ? C'est pas je veux, c'est nous devons. Tu m'as dit à 2h. Oui, à 2h, il faut que tout le monde soit parti du lycée. Parce que ce n'est en... Il est très large. Sinon, on fait de l'église. Il est en train de l'église. Il est en train de l'église. Et après, je crois que vous sautiez le bordel. Dans tous les cas, merci d'être venus pour... Nous retrouvons... Merci René. Nous retrouvons René lundi prochain. Vous en êtes aperçu, c'est un bavard. Donc essayez de le garder. Parce que lorsque vous lui parlez de Marx, il vous en prenne sur le roche. Mais c'est juste bien comme ça. Il me reste à remercier Comédie qui est à notre disposition ses moyens vidéo. et puis à vous inviter à repartir avec des plaquettes et des stickers de Comédie. Comme ça, vous ouvrez l'adresse de Télémouche. Oui, moi je m'en prie. Et vous pourrez voir toutes leurs émissions. Merci encore et à l'année prochaine. Si vous le voulez bien. un homme dans... Très sûr. A l'heure pas. Très sûr. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada